Merci. Bonjour. Je vous félicite de braver la température pour prendre ce moment de réflexion. Nous en avons tous besoin. La culture politique du Québec a rarement été aussi échevelée, décousue, désarticulée. Et c'est un long travail de recomposition qui nous attend. Et je suis heureux de voir que nous sommes nombreux à nous y attaquer. J'ai tenté, et je vais le faire le plus brièvement possible, de circonscrire ce que signifie la thématique même de cette Assemblée, les nouveaux chemins de l'émancipation. Dans les faits, je crois que c'est moins important de savoir si les chemins sont nouveaux ou anciens que de savoir où ils nous mènent. Et de ce point de vue, si on peut discuter sur l'existence de plusieurs chemins, d'une diversité de chemins, il faut qu'on s'entende sur une chose, il n'y a qu'un seul passage obligé. Le Québec est une nation inachevée, dominée. Et tant que son indépendance ne sera pas faite, elle restera à faire, comme dit Gaston Miron. Pour l'essentiel, cette nation dominée, on peut la définir en se référant strictement à la grande contribution de Maurice Séguin. C'est une société qui ne maîtrise pas la définition de ses finalités et qui s'échine depuis des siècles à tenter de les faire prévaloir, ces finalités-là, dans la manière d'organiser sa société, d'organiser son État, d'organiser sa solidarité. Il ne faut pas confondre, et c'est un des plus répandus pièges de la situation politique actuelle et de notre culture politique depuis déjà trop longtemps, il ne faut pas confondre le fait de la domination avec ses modalités d'exercice. Beaucoup de gens vont vous dire « La question nationale a perdu de sa pertinence parce qu'on ne se fait plus insulter par les vendeuses de chez Eaton ». Vous vous souvenez de ces anecdotes répétées à sa société. En fait, les modalités vexatoires sont effectivement à peu près disparues, encore que quand vous traînez au centre-ville, vous pouvez assister à de nombreux relents de manifestations ségrégationnistes, racistes, etc. Mais, pour l'essentiel, ce qui représentait un carburant important dans les années 50 et 60, c'est-à-dire la prolétarisation massive du peuple québécois, ces conditions-là sont profondément modifiées, ce qui ne veut pas dire que les inégalités sont disparues pour autant, mais il reste qu'elles sont moins à l'avant-plan dans la dynamique politique de l'émancipation nationale. Ça ne change rien au fait de la domination. Ça ne change rien au fait que le Québec ne peut pas aller où il veut et qu'il est à l'intérieur d'un système de contraintes qui lui impose de vivre autrement qu'il ne pense. On a beau faire des manifestations avec 250 000 personnes sur l'avenue du Parc pour dénoncer des sables bitumineux, la réalité, c'est que sur chacun de vos chèques de paye, vos impôts servent à les subventionner. Et ça, c'est une contrainte objective, c'est un fait. Pour le dire brièvement, qu'elle soit enduite de cambouis au plaqué or, une chaîne est une chaîne. Et notre société peut débattre autant qu'elle le veut, elle ne peut pas agir en parfaite congruence avec ce à quoi elle aspire. Je vais tenter de vous le montrer très brièvement sur trois grands éléments. Le premier, c'est que les Québécois ont politiquement énormément de difficultés à vivre dans le Canada réel. Ce Canada réel, je vais vous le montrer d'abord sur le plan électoral, ensuite sur le plan du régime et finalement sur le plan du modèle de développement, c'est un endroit où notre minorisation est consommée. Les Québécois s'imaginent qu'ils peuvent exercer leur démocratie en toute liberté. C'est une illusion toxique. Sur le plan électoral, d'abord, c'est clair, la carte électorale a rendu le Québec accessoire dans la dynamique politique canadienne. Il est désormais possible pour n'importe quel parti dit national, enfin de l'autre nation, si vous croyez, de former un gouvernement majoritaire en n'ayant même aucun député au Québec. Ça, c'est une réalité arithmétique, implacable. Nous sommes, dans le système électoral, une quantité néglivable, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas convoitée, mais elle est néglivable essentiellement. Notre instrumentalisation est complète. Le débat politique au Québec, quand il s'agit d'enjeux de nature fédérale et même de nature québécoise, c'est essentiellement de se battre entre nous pour savoir sous quelle majorité nous allons nous laisser organiser. Essentiellement, la dynamique politique, c'est de placer le Québec, à la merci d'une majorité étrangère, qu'elle soit dirigée par le NPD, le Parti libéral ou le Parti conservateur, au plan conceptuel, ça s'appelle ça l'aliénation. Essentiellement, nous sommes dans une dynamique où, au mieux, nous sommes de la pâte à compromis, nous sommes de la matière à manœuvre pour que le Canada fasse ses coalitions et que nous n'y fassions pas obstacle et, si possible, que nous puissions lui servir. Cette réalité-là, arithmétique, impitoyable, elle est renforcée par une autre dimension, qui est le régime lui-même. Notre nation est une nation annexée, enfermée dans un régime qui lui a d'abord été imposé par les armes, deux fois plus tôt qu'une, à la conquête, mais sous le gouvernement de l'Union en particulier, après la répression de la révolution républicaine avortée de 1837, et par des institutions illégitimes. Illégitimes, le mot est important à retenir. Le Canada n'est pas notre pays. Il nous est imposé par une constitution qui, deux fois plus tôt qu'une, nous a été imposée sans le consentement populaire, dans une visée explicite de neutraliser toute forme d'expression conséquente de notre intérêt national. Et ça, c'est fondamental. Une constitution, ce n'est pas un vulgaire document. Il y a des gens qui, sur la planète, meurent pour un article de constitution. Cette constitution, donc, crée un régime à l'intérieur duquel nous sommes ficelés, empêchés, empêchés doublement par la Charte canadienne, dont l'objectif implicite, et quand on lit certains articles, ça devient explicite, c'est de limiter les pouvoirs de l'Assemblée nationale, de nous empêcher de vivre dans notre langue, et également, ne l'oublions jamais, de tenir en suggestion les peuples autochtones du Canada. OK? C'est un document d'apartheid. Et, finalement, la Cour suprême, qui interprète un régime illégitime, et auquel, hélas, trop de nos institutions vouent une crédibilité, pour ne pas dire une sacralité, qui, personnellement, me laisse totalement foi. Aucun gouvernement, aucun régime ne peut tenir sur la domination stricte. Il a besoin de provoquer du consentement. Il a besoin de développer de la lévitivité. Et, c'est le drame de la situation québécoise. Depuis toujours, les manœuvres d'assujettissement s'accompagnent de mesures qui visent à entretenir une classe d'entremetteurs, des courtiers en compromis, qui vont, nous, essentiellement, nous aménager la dépendance, et qui, pendant un certain temps, se donnaient comme une obligation morale de proposer un destin au Québec, dans le Canada. Ça, ça fait depuis 1995 que c'est disparu. Il n'y en a plus. Plus personne ne propose de destin particulier au Québec et aux Québécois, dans le Canada. La grande victoire du référendum de 1995, c'est d'avoir fait disparaître cette dimension-là de l'expression de la dépendance. Les fédéralistes québécois sont devenus des inconditionnels du Révin. C'est une victoire importante dont il faut tenir compte. Essentiellement, les manœuvres depuis le vol ou la défaite, crève-cœur, rappelez-le comme vous voulez, mais la thèse du vol est de plus en plus accréditable, nous renvoient essentiellement à la réaction de l'État canadien lui-même, tous partis confondus. Je parle de l'État. Essentiellement, un renforcement majeur du « nation building », qui usurpe la mémoire, qui transforme les faits et qui cherche par tous les moyens à briser la cohésion nationale. Et ce « nation building » se déploie sur tous les fronts, mais là où il est le plus important, c'est du côté du modèle de développement. Les anciennes querelles centralisation-décentralisation, c'est du folklore. Essentiellement, le Canada est devenu un pétro-État, bien campé dans le modèle extractiviste des ressources naturelles et de l'exploitation des ressources fossiles et minérales. Et ça, ça a des effets dévastateurs sur le Québec. D'abord parce que ça nous envoie, évidemment, un message de complicité avec un saccage environnemental à l'échelle planétaire. Ça défait nos propres objectifs. Nous, Kyoto, étions capables de vivre avec ça. Mais plus fondamentalement, ça va exactement à l'encontre de ce qui devrait être la charpente de notre modèle de développement. Le Québec est la société au monde la mieux placée pour s'affranchir des énergies fossiles. 50 % de notre consommation énergétique est d'orivines renouvelables. Il y a très, très peu de sociétés sur la Terre qui peuvent compter sur un atout pareil. Et nous, on nous demande de tourner le dos à ce potentiel pour financer et souscrire à une logique sale. Cette adhésion à l'extractivisme nous a coûté extrêmement cher, puisque nous vivons sous l'empire du mal hollandais. Ça nous a coûté, Coulomb vient de le mesurer dans un texte l'année dernière, au moins 160 000 emplois au cours des dix dernières années, par exemple. Et, bien sûr aussi, ça nous enfonce complètement dans une logique monétaire perfide, c'est-à-dire le mal hollandais, plus le dollar va gonfler avec le pétrole, plus notre économie sera déstabilisée. Cette situation-là, les Québécois ne veulent pas l'avoir. Ils ne veulent tellement pas l'avoir qu'ils s'imaginent qu'à Québec, on a un gouvernement qui a une politique d'austérité. Or, ce n'est pas une politique d'austérité que ce gouvernement conduit, c'est une politique de normalisation. Le principal facteur de déstabilisation des finances publiques du Québec, et nous l'avons compté deux fois plus tôt qu'une, c'est la décision unilatérale, au moins trois fois répétée au cours des vingt dernières années, du gouvernement d'Ottawa de réduire le calcul de la péréquation et les paiements de transferts. Or, autrement dit, quand Ottawa change les règles du jeu, il nous fait chanter avec notre propre argent. En santé, la contribution fédérale était de l'ordre de 50 % au moment où on adopte la loi. On est en train de discuter pour qu'elle passe de 14 ou peut-être à 15 %. Demandez-vous pas pourquoi il manque d'arvent, mais cet arvent-là va ailleurs. Il finance les dépenses militaires, il finance les industries sales. Donc, essentiellement, cette politique d'austérité qu'on essaie de nous faire avaler, c'est une politique qui vise à faire souffrir le peuple du Québec, plutôt que de faire le procès du Révim et du Carcan dans lequel il est tenu. Le 50 milliards de nos impôts que nous envoyons à Ottawa sert à nous tarir, sert à assécher la capacité du gouvernement du Québec de traduire les finalités de son intérêt national. Et ça, c'est une chose que nous devons absolument faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens. Ce n'est pas vrai qu'il manque d'argent. L'argent est mal distribué et, surtout, il est en dehors de notre contrôle. Ça, c'est fondamental. Nous en voyons 50 milliards, dont la distribution et l'allocation sont déterminés par une majorité qui, au mieux, pourra un temps soit peu tenir pour accessoire notre intérêt national. Bref, nous serions, nous, à entendre les adhérents au Canada, nous serions le seul peuple sur la Terre dont l'intérêt serait mieux servi à se laisser gouverner vers les autres, à essentiellement se placer dans une logique de consentement à sa normalisation, à sa minorisation, et, fondamentalement, à essayer continuellement de refaire par le bricolage ce que le régime l'empêche de faire par la cohésion sociale et nationale. Au moment où ce gouvernement détruit notre régime de CPE, le NPD a comme promesse de créer un système de garderie. Avec les impôts qu'on envoie, même impôts qui, gérés par Ottawa, servent à réduire la marge de manœuvre du gouvernement du Québec. Cherchez l'erreur. Même affaire pour la destruction des CLD. Sous couvert de politiques néolibérales, on va détruire les CLD, mais personne ne parle des SADC dans lesquels Ottawa va fixer les priorités pour le développement local de tout le Québec. Fondamentalement, donc, nous sommes dans une situation où, si nous voulons recomposer les forces, il faut commencer par s'entendre sur une lecture correcte de la situation. Bien nommer les choses, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors, il faut recomposer dans notre lecture de la situation et dans l'analyse politique et dans nos pratiques ce que le régime sépare. Il y a un lien direct entre les garderies et la Constitution. Ce n'est pas vrai que ce sont des vraies affaires séparées. Elles sont intimement liées. Et donc, la tâche, si nous voulons faire converver les routes, consiste d'abord et avant tout à recommencer à nous définir une véritable doctrine de l'intérêt national. Entendons-nous d'abord là-dessus et il sera ensuite possible de la traduire dans un programme d'action qui correspondra véritablement à l'intérêt conforme aux finalités et aux valeurs que nous poursuivons. Merci. Merci beaucoup. Merci.